Nous allons réaliser la conversion d'un nombre décimal en une représentation en hexadécimal. On se limite ici à un nombre qui est inférieur à 256, de façon à ce qu'il puisse être codé sur deux chiffres hexadécimaux, qui correspond à un octet. Donc pour représenter ce chiffre décimal en hexadécimal, on va devoir le décomposer en un multiple de 16 et des unités. Pour obtenir multiple de 16 et des unités, on va réaliser une division euclidienne par 16. En divisant 173 par 16, on va obtenir 10 comme quotient et on va obtenir 13 comme reste. Donc 173 peut s'exprimer sous la forme de 10 fois 16, 160, plus 13, 173. Pour chacun des coefficients 10 et 13, on va effectuer la conversion en utilisant la table qui est ici. Donc le nombre 10 en décimal correspond au code A en hexadécimal. Le nombre 13 en décimal correspond au nombre D en hexadécimal. Donc la représentation de 173 en hexadécimal est à D. ... Merci.